bonjour je vous propose de faire un deuxième tutoriel de cartes avec ces magnifiques papiers de chez kraft consortium ainsi que des dyes de chez lowphone alors donc je prends ce coup ci une page plus dans les tons verts donc de ce magnifique papier avec de la feuille d'or on va prendre dans le bloc océan tail on va chercher une feuille qui correspond qui s'accorde bien avec cette teinte de papier donc on peut contraster ou alors donc celle ci par exemple va bien avec ou prendre quelque chose d'un peu plus clair alors dans les teintes plus claires ça c'est trop bleu voilà là on a un verre d'eau un espèce de verre d'eau il va aller très bien avec donc je vais prendre cette page là pour faire le fond de cartes donc j'ai fait une découpe avec le dyes donc celui ci donc j'ai découpé dans un morceau de doré happy birthday voyez je vais donc enlever comme ça mais le but ça va être d'utiliser ce cadre donc là on va pas faire de shaker comme dans celle ci d'ailleurs ici sur le i je vais rajouter une dot de chez kraft consortium sur le thème marin je vais mettre ça ici donc je vais prendre un bleu pour être dans les tons voilà pour faire le i de birthday ok donc ça c'était la petite touche à rajouter donc ici ce bloc doré mesure 11 alors j'ai coupé à 11 par 13 5 donc je vais plier cette partie là en deux pour faire une carte rectangulaire donc je vais regarder si je laisse à peu près un centimètre de bleu tout autour donc je vais découper alors un demi centimètre ça fait donc je vais découper mon morceau à 12 par 14 5 donc 12 dans ce sens non 14 5 je suis arrivé 14 5 dans ce sens et du coup 12 on va le multiplier par 2 ça va nous faire 24 donc 24 par 14 5 24 on va plier en deux par le milieu donc je vais utiliser le côté le plus clair à l'intérieur le plus foncé donc on pourra écrire notre message sur l'intérieur ici donc ce papier il va falloir également le recouper donc là on va encore enlever un tout petit peu donc ça va être 11 11 5 déjà je vais le recouper à 11 5 11 5 qu'est ce qu'il est beau je fais du sur mesure en fait 11 5 par 14 regardez ces petites chutes elles sont tellement jolies et là on va déjà pouvoir coller cette partie là alors je regarde ce que ça donne après on peut encore réduire un petit peu le cadre de la bouche d'eau dorée mais non je vais le laisser comme ça donc je vais ancrer légèrement en bleu jean le bord vous pouvez prendre océan tail aussi océan océan dans les dans les encres oh il est beau de ce côté aussi non là j'étais partie sur du verre dans les encres versat versat magique vous avez l'océan d'elf voilà ça veut dire je vais y arriver océan d'elf que vous pouvez utiliser qui est pratiquement la même teint que le blue jean de chez rangers donc on colle déjà ce morceau là alors celui ci donc j'ai envie qu'on voit à travers le mot happy birthday le fond qui est magnifique donc ici et je vais dégager au ciseau tout droit pour avoir le a bien libre ici aussi en bas en fait je vais dégager le tour des lettres on va essayer de couper droit alors là on verra après est ce que ça donne je vais couper ici voilà comme ça on a le le mot qui est bien dégagé je vais enlever ici le a le bas du a maintenant on va essayer de le fixer comme ça alors on va mettre un petit bout de mes skin tape sur le devant et à l'arrière on va mettre un peu de double face pour tenir le mot avec avec le texte le mot avec le fond pardon avec le texte je suis en train de penser à autre chose en fait pendant que hop là que je vous parle donc je vais pas en mettre partout juste pour faire tenir le plus gros bien sûr j'enlève pas la pellicule du double face et là je vais mettre des moules 3d de 2 mm donc je vais découper des bandes des morceaux de bande pour mettre à l'arrière des textes comme on a fait pour la première carte il faut que ça ait de la tenue bon la taille des mousses correspond je veux dire parfaitement au texte ça se cache à l'arrière c'est super il faut bien le coller au milieu par contre pour pas que ça se voit alors je vais rajouter une bande par ici et après tout le tour c'est pour maintenir la carte avec cet effet 3d en fait allez on enlève alors je prends mon aiguille de piquage pour pas mettre les doigts sur les mousses et que ça colle ça colle mieux en fait que ça n'enlève pas la colle voilà ça tient au maximum je crois que j'ai en plus enlevé partout donc on va la mettre à l'endroit tant qu'à faire donc on centre et on colle tout ça on enlève le masking tape regardez si c'est sympa ça change encore ça change encore c'est vraiment différent de la première carte qui est là on va mettre on va mettre des doigts alors sur le i là je vais mettre dans les verts plus clair qu'est-ce qu'on peut mettre si on veut rester sur le thème marin et bien on peut ajouter des petites choses comme ça avoir 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 donc il va falloir que je rajoute des petites découpes avoir avoir sinon on peut rester sobre comme ça et pas mettre grand chose de plus ici il reste des découpes de la première carte donc on peut par exemple faire une petite déco mettre une bande comme ça pour faire quelque chose une touche jolie je vais le coller ça fera une petite fantaisie et en même temps on ne gâche rien de ce papier qui est vraiment extraordinaire on peut même la coller juste en haut en bas ici faire un passant pour mettre un petit billet dedans ou autre chose ou glisser quelque chose donc moi comme ça ça me plaît j'ai quand même envie de rajouter des petites choses alors qu'est-ce qu'on avait fait dans l'album marin bon ben j'avais fait des fleurs mais c'était plus dans les tons dans les tons rose et pourpre donc non ça va pas avec ah j'en ai une un peu plus avec du vert je vais utiliser celle-ci faire tout un petit ensemble comme ça non je sais pas finalement celle-ci c'est pas non le pourpre ça va pas avec autant ça va bien avec le bleu autant là ça va moins bien bon ben je vais coller ça comme ça je vais mettre des mousses 3D des fois ça demande un petit peu de réflexion allez je vais les coller avec des mousses alors j'espère que ça va pas trop se voir je vais en mettre que deux vous pouvez les recouper aux ciseaux aussi hein si elles sont trop grandes si elles dépassent trop donc hop là mon étoile de mer va être collée avec encore des mousses c'est méga relief hein hé super une petite dot ça par ici un petit collant s'est déplacé là une petite dot se cachée une autre par là-haut on va faire comme des bulles d'eau et voilà je rajoute pas plus ça fait un chouette effet vraiment sympa je vais en créer le tour de la carte et bien voilà on va pas en faire davantage je vais en créer aussi tout le tour de la carte parce que ça finit bien donc je la retourne pour bien ancrer le milieu parce que ça fait une séparation et ça fait joli en même temps j'aime bien comme ça on aurait pu encore coller une étoile de mer par ici mais j'en ai pas découpé d'avance donc voilà ou faire intérieur hop comme ça encore voilà c'est trop joli ces papiers ces découpes j'adore voili voilou bon et bien cette petite carte est terminée je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures bye bye au revoir